Cette image, on va la commenter ensemble, celle qui nous parvient en direct d'Istanbul, en Turquie, vous le savez, où un accord est en passe d'être signé. Attention cependant, pour un accord commun, on va la décrypter ensemble, cette image entre les deux parties, accord de la Russie avec l'ONU et un autre entre l'Ukraine et l'ONU. Ça, c'était une volonté de l'Ukraine. D'ailleurs, si vous regardez bien cette image, on voit que les drapeaux russes et ukrainiens ne sont pas collés. Il y a soit un drapeau de l'ONU, soit un drapeau de la Turquie. Et c'est vrai que c'est l'Ukraine qui a communiqué en disant qu'ils ne voulaient pas signer directement cet accord avec les Russes, Catherine. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les Russes, en fait, vont signer ce qu'on appelle un accord miroir, qui sera la même chose. Mais les deux signatures, on n'aura pas l'image des deux signatures à poser sur la même page. Et on vient de voir qu'ils ont justement changé ces panneaux où les drapeaux étaient collés à l'instant. Parce qu'effectivement, les Ukrainiens sont d'accord pour signer avec l'ONU, mais ne veulent pas signer avec les Russes, en tout cas pour l'instant. Donc ce sera une cérémonie où chacun va garder ses distances. Les Ukrainiens veulent souligner aussi de cette manière que ce n'est pas parce qu'on trouve un accord éventuellement sur la sortie des céréales et des engrais d'Ukraine que c'est le premier pas dans une négociation de paix. Ils veulent garder des distances par rapport à cet objectif qui paraît encore bien lointain pour l'instant. En général, il y a 20 millions de tonnes qui sont bloquées de céréales, mais pas que de blé. Il y a aussi tout ce qui est tournesol, il y a Odessa, mais il y a aussi d'autres ports. On va le voir dans un instant avec notamment Nivine Potrou et comment ce blé va être exporté. On n'y croyait pas et pourtant, ça va se faire. Et c'est vrai qu'on était un peu dubitatif, même ces dernières heures. On se disait, l'Ukraine communique en disant qu'elle ne veut pas signer, il y a un accord miroir dont nous parle Catherine. Finalement, on y est. Oui, on l'était tous. On était tous très dubitatifs sur le fait que ça puisse se faire. C'est vrai. Pour autant, pour l'instant, les négociations ont été compliquées. Elles ont été longues. Elles se sont faites sous l'égide de la Turquie, qui a joué un rôle très important, me semble-t-il, dans cet accord. Pour la conclusion de cet accord, il va être signé dans les minutes qui suivent et ensuite, il faut le mettre en œuvre. Parce qu'au fond, c'est la mise en œuvre qui est la plus importante et qui est la plus délicate, puisque la défiance est telle entre les deux camps que naturellement, on va assister à des opérations un peu compliquées, au moins en départ, le temps que l'engrenage se fasse et que la machine se mette en route. Les choses ne sont pas simples, puisque là, vous avez d'un côté les Ukrainiens qui prêtent aux Russes des intentions malignes, ou coupables en permanence, et de l'autoté les Russes, qui n'ont aucune confiance également dans les Ukrainiens. Or, c'est une opération qui est quand même une opération délicate, qui va mettre en place des moyens très importants. Vous le souvenez, à l'instant, c'est plus de 20 millions de tonnes qui doivent être évacuées. Et on va voir ça avec Nivine. On en reparle juste après, avec Nivine Potros, qui nous attend. Je vous donne la parole dans un instant, Dany Skolesnik, également. Nivine, bonjour. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de savoir les conditions de cet accord. Comment le blé va être exporté ? Par où ? Par qui ? Dites-nous tout, Nivine. Alors, tout ça va se dérouler en plusieurs étapes. La première, évidemment, c'est de charger les quelques 20 millions de tonnes de blé qui se trouvent réparties un petit peu partout en Ukraine, effectivement, principalement dans le port d'Odessa. Une fois que les navires seront chargés, ils vont prendre la direction d'Istanbul, en Turquie, via un corridor sécurisé, puisque les Ukrainiens se sont engagés à déminer une partie de la mer Noire. Vous le savez, au tout début de la guerre, les Ukrainiens avaient tenté de protéger Odessa en plaçant des mines aux abords de la ville. De leur côté, les Russes avaient également décidé de miner la mer Noire pour éviter que les Ukrainiens ne s'approchent de trop près de leur navire. A priori, d'après nos confrères du New York Times, les Ukrainiens se sont engagés à déminer une partie de la mer. Les Russes pourraient en faire autant. Si les deux camps parviennent à s'entendre sur cette opération de déminage, il n'y aura pas la participation d'un pays tiers, comme le prévoit l'accord qui va être signé dans quelques minutes. Si jamais ils ne parviennent pas à s'entendre, cette fois, l'opération de déminage sera chapeautée par un autre pays. Deuxième étape ensuite, ces bateaux vont tout simplement prendre la direction d'Istanbul. Les navires ukrainiens seront escortés jusqu'aux eaux internationales par des navires militaires. Ils vont ensuite arriver au détroit de Bosphore pour ensuite être contrôlés dans deux ports russes. D'abord le port d'Ombarli ainsi que celui d'Ondaibar Passa. Deux ports turcs où des contrôles seront réalisés pour vérifier évidemment ce que contiennent les différentes cargaisons. Ensuite, les bateaux prendront la direction de la mer de Marmara, puis de la mer Égée, puis de la Méditerranée pour être ensuite redistribuées sur l'ensemble du globe. Alors, toute cette opération logistique, elle va prendre du temps pour régler les derniers détails. Normalement, les exportations, elles pourraient reprendre d'ici trois à quatre semaines le temps d'arrêter ces dernières précisions. Et alors, on se doute bien, il l'a dit, Vladimir Poutine a demandé plusieurs contreparties, Nivine. Effectivement. D'abord, il a demandé que des contrôles soient réalisés une fois que les bateaux arrivent en Turquie, mais surtout une fois que les bateaux quittent la Turquie pour retourner en Ukraine. Contrôler bien que c'est bien des céréales que les bateaux vont transporter et non pas des armes, c'est la principale inquiétude de Vladimir Poutine. Ces contrôles, ils seront réalisés par les quatre représentants de cet accord, c'est-à-dire l'Ukraine, la Russie, l'ONU et la Turquie, qui vont donc vérifier qu'il n'y a que des céréales dans ces différents bateaux. Et puis, il y a une autre condition, il ne doit pas y avoir de nouvelles sanctions contre Moscou concernant les engrais et les céréales. Le Kremlin a prévu, nous allons vous laisser exporter le blé ukrainien. En revanche, vous devrez nous laisser exporter notre propre blé, nos propres engrais. Ce serait une condition sine qua non à la signature de cet accord, qui va donc être réalisé d'ici à quelques minutes seulement. Merci Nivine. Et oui, effectivement, puisqu'on a cette image, justement, qui nous parvenait donc en direct, signature imminente du côté de la Turquie, du côté d'Istanbul très précisément. On vous montre cette image donc en direct. Danis Kolesnik, c'est vrai que Vladimir Poutine y a intérêt aussi, lui qui est le premier exportateur aussi de blé à avoir ces céréales. Il a intérêt à ce que la situation se débloque, ces 20 millions de tonnes qui sont bloquées dans les ports d'Odessa et dans les autres ports dont vous parlez Nivine à l'instant. Je voudrais bien revenir tout à l'heure à ce symbolisme que le drapeau ukrainien n'est pas collé au drapeau russe. Je pense que la logique ukrainienne, c'était d'éviter que les Russes puissent utiliser ce genre de choses qu'on présentait à des fins de propagande. On présentait comme s'il y a un accord entre l'Ukraine et la Russie, même si de facto c'est un accord bien évidemment entre l'Ukraine et la Russie. Donc deuxième chose, encore une fois, cet accord-là, à mon avis, il s'agit d'une victoire de la Russie, pas une victoire de l'Ukraine parce qu'il y a toujours le danger qui va peser sur les Ukrainiens puisqu'ils seront obligés de diminuer le port. Il y a donc les eaux territoriales à côté d'Odessa et de deux autres ports, ce qui pourrait éventuellement faciliter l'accès pour des navires russes, même s'il y a des garanties, on va dire, du côté de l'Union et de la Turquie derrière. Mais la question, comment est-ce qu'on va assurer ces garanties ? Donc disons, un navire russes essaiera d'utiliser ces passages pour, je ne sais pas, pour lancer par exemple un débarquement à côté d'Odessa. Qu'est-ce que les Turcs vont faire ? Est-ce qu'ils vont tirer sur le navire russes ? Je ne pense pas. Donc en fait, il y a quand même beaucoup de questions à mon avis qui se posent pour les Ukrainiens. Si j'étais Ukrainiens, je n'aurais pas signé cet accord, je pense. Voilà. Et puis, deuxième chose, bien évidemment, comme vous venez d'évoquer, les Russies... Et l'Ukraine, en cas de provocation, on n'hésitera pas aussi à répliquer. Oui, bien évidemment. Mais encore une fois, ils vont déminer les passages pour ces bâtons. Ce qui, par défaut, ouvre la voie aussi pour des bâtons russes. Mais une autre question que vous venez d'évoquer, encore une fois, ce sont des questions liées aux sanctions des céréales, du blé, etc., russes, au niveau d'exportation. Et bien évidemment, encore une fois, ici, il s'agit d'une victoire de la Russie. Parce qu'il s'agit d'un allègement des sanctions, d'un côté. Et de l'autre côté, encore une fois, la Russie s'est imposée comme le pays, comme l'État qui a imposé les règles du jeu. Donc en fait, on a écouté tout le monde. L'ONU, la Turquie, nous, les Français, les Ukrainiens. On a écouté ce qu'ils voulaient, les Russes. Et quelque part, on a livré ce qu'ils voulaient. Bien évidemment, pour des causes, justement, nobles, pour que la famine ne touche pas des dizaines de millions d'habitants en Afrique et en Asie. C'est une victoire de la Russie, ça, Catherine ? On peut voir ça comme ça, parce qu'on ne sait pas encore aussi. On n'a pas davantage de précision sur, justement, cet allègement des sanctions dont on parle. Oui, mais c'est vrai que c'était une exigence des Russes. Ils avaient bien expliqué que s'ils n'obtenaient pas cet engagement de la communauté internationale pour qu'il n'y ait pas de nouvelles sanctions qui puissent gêner, d'une manière ou d'une autre, l'exportation des céréales et des engrais russes, à ce moment-là, évidemment, il n'y aurait pas d'accord pour faire sortir les céréales ukrainiens. Donc c'est pour ça, en ce sens, c'est une victoire de la Russie, parce qu'elle a obtenu une levée quand même des sanctions partielles. Mais Vladimir Poutine pourra toujours, effectivement, se vanter d'avoir commencé à avoir une levée des sanctions, ce qui va dans toute la rhétorique qu'il est en train de développer en ce moment, où il explique qu'en plus, les sanctions, non seulement elles sont injustes, puisque lui, dans sa sphère d'influence, il explique que si les gens n'ont pas de nourriture, si la famille menace, c'est à cause des Occidentaux. Et il le répète, ça, à la direction des pays africains, à la direction de Maxi Salle aussi. Donc il pourra aussi maintenant se vanter d'avoir établi un rapport de force tel qu'il a obligé l'Occident à s'engager. Allez, regardez, Catherine. Sergei Shoigu, l'image qui nous parvient en direct, ministre de la Défense russe, qui vient donc de s'asseoir actuellement. Ce qui est intéressant, c'est que les Russes ont envoyé leur ministre de la Défense, alors que les Ukrainiens ont envoyé le ministre des Infrastructures. Oui, c'est ça, Oleksandr Koubakov. Que ce soit bien clair que côté ukrainien, ça n'a rien à voir avec les questions militaires. Et c'est vraiment pour la nourriture. Une fois encore, c'est comme ils ne voulaient pas que les deux drapeaux ukrainiens et russes soient l'un à côté de l'autre. Ils n'ont pas voulu que ce soit le ministre de la Défense ukrainien qui participe à la signature. Parce que dans ce genre d'accord tellement difficile, comme le disait le général de Bavankov, évidemment, le diable est dans les détails. Bien sûr, et ça pourrait faire croire, et on aura l'occasion d'en reparler. Regardez. Voilà, Sergei Shoigu, le ministre de la Défense russe. Donc non, effectivement, de ce point de vue-là, c'est une victoire de la Russie qui a obtenu cet engagement des Occidentaux qui, pour elle, était évidemment primordial. Cette image, elle est forte, au général. Mais ce que disait Catherine, vous êtes d'accord aussi, victoire russe, mais volonté ukrainienne aussi de ne pas montrer que, pour l'instant, on va rentrer dans des négociations. C'est un peu ça, en fait. Il y a un côté donnant-donnant dans ce type de négociations. Je suis d'accord pour dire que le diable est vraiment dans les détails pour participer à ce genre d'opérations à une moins grande ampleur, peut-être, que celles qui consistent à permettre au blé russe de partir, au blé ukrainien de partir, excusez-moi. Je fais juste une parenthèse, parce que là, ce qui vient de se passer, c'est que Sergei Shoigu, donc ministre russe de la Défense, vient de ressortir. Donc on attend de voir un peu ce qui se passe pour vous en dire plus. Non, mais il y aura sûrement des soubresauts et des choses imprévues qui vont survenir, même si probablement que les choses ont été préparées très sérieusement par les trois parties prenantes, à la fois les deux parties belligérantes et la Turquie, de telle sorte que des incidents majeurs ne puissent pas se produire au moment de la conclusion de l'accord final. Mais c'est vrai que c'est du donnant-donnant. Est-ce que vous expliquiez tout à l'heure sur le fait que, est-ce que c'est une victoire russe ? Est-ce que c'est une victoire ukrainienne ? Je dirais que c'est une victoire pour le monde entier de permettre surtout à des matières premières qui sont absolument nécessaires d'être transportées vers les lieux où elles permettront à des pays qui manquent cruellement de ces matières premières de vivre et de survivre. Et c'est ça qui me semble le plus important parce qu'on peut avoir une lecture qui est une lecture en faveur des Russes, une lecture en faveur des Ukrainiens, mais le vrai intérêt, c'est d'avoir réussi à conclure cet accord qui nous semblait, à tous, assez éloigné et assez improbable. Et comme vous le soulignez tout à l'heure, comme je soulignez tout à l'heure votre... Divine Podros, oui. Le Divine, je pense que ça va prendre pas mal de temps quand même. Je pense qu'on a l'accord qui est signé, mais ensuite, la réalisation de cet accord, nous sommes sur pas mal de semaines avant que le premier bateau ne puisse toucher terre et embarquer les saccariaisons de blé. Oui, c'est ça, Divine le disait, en 3 à 4 mois, justement, avant... 3 à 4 semaines. 3 à 4 semaines, pardon, j'exagère. Mais l'accord portera sur 4 mois. Oui, voilà, c'est ça. Comme il y a 20 millions de tonnes à récupérer, on considère qu'il y en a à peu près 8 qui pourront être récupérées par mois. Donc en 4 mois, en principe, l'opération devrait être menée à son terme. Après, c'est 3 ou 4 semaines, justement, de mise en œuvre et où on va régler absolument tous les détails. Et donc, il pourra être reconduit de manière tacite, mais en principe, 4 mois devraient suffire pour sortir les céréales qui, pour l'instant, sont bloquées. Il y a un point qui semble très important dans cet accord et qui va faire l'objet d'une très grande attention. C'est, évidemment, ces deux mouvements qui sont assez différents. Vous avez le mouvement allé où les bateaux sont pleins de blé et le mouvement retour où ils sont vides. Et donc là, les mesures de confiance qui ont dû être établies très précisément de la part des Russes et des Ukrainiens. Au revoir des ports de débarquement du blé, c'est là où les bateaux vont revenir vers l'Ukraine pour embarquer la nouvelle cargaison. Et là, je pense que les mesures de confiance sont extrêmement importantes et la très grande vigilance doit se porter sur ce point. parce que si, par hasard, sur le premier mouvement, il y avait des incidents qui se produisent, donc d'ici quelques semaines, d'ici 3, 4, 5 semaines, lorsque le premier mouvement se produira retour, ça, probablement, ça poserait des problèmes considérables pour la suite de l'opération. Oui. Dany Skolensny. Oui, si vous me permettez. Donc, en fait, encore une fois, ces faits soulignent que c'est une victoire pour les Russes parce qu'il y a tout simplement ces pays qui mènent depuis le 24 février une guerre contre son voisin. Non seulement, pour l'instant, on n'a pas beaucoup souffert, donc il n'y a pas d'hostilité ou de combat qui se déroulent sur le sol russe, ce qui, à mon avis, est un point négatif pour la sortie de cette guerre, pour la fin de cette guerre. Et donc, deuxième chose, encore une fois, Moscou va contrôler, soi-disant, qu'il n'y a pas de livraison d'armes venant vers l'Ukraine. Oui, c'était leur grosse crainte, ça. Oui, donc, encore une fois, même là, il s'agit d'une victoire pour les Russes. Et qui peut intervenir pour, justement, contrôler ces bateaux ? Les quatre, hein ? Les quatre, oui, oui. Pardon ? Ce sont les quatre parties prenantes, c'est-à-dire les Turcs et l'ONU. Les Turcs, certainement, l'ONU et les Turcs, seront un peu les garants de cette opération, me semble-t-il, parce que chaque partie belligérante, les Russes ou les Turcs, ont des intérêts profondément divergents en la matière. Et il faut souligner aussi l'importance de la Turquie. Il y a des élections en juin 2023. Et c'est vrai qu'Erdogan se donne aussi... Il veut peut-être essayer de tenter d'être beaucoup plus populaire qu'il ne l'est actuellement, parce que dans les sondages, lui, ses rivaux, notamment le maire d'Istanbul, qui participe à cette course à la présidentielle, lui, il est dans les sondages plus haut que lui. Oui, il n'est pas en position très favorable. Avec une inflation galopante aussi en Turquie. Oui, 79% de la inflation sur un an. Donc, il est dans une situation difficile, le président Erdogan. Donc, il ne gagnera pas. Je ne pense pas que les Turcs vont décider de leur vote en fonction de ce qui va se passer avec l'Ukraine. Mais c'est vrai qu'évidemment, ça renforce sa stature sur la scène internationale. Et puis, lui, il essaie aussi d'obtenir quelque chose en échange de tout ça. C'est pouvoir attaquer les Kurdes qui se trouvent en Syrie. D'ailleurs, ça a été un des sujets de discussion du sommet de Téhéran où Vladimir Poutine s'est rendu. Sa deuxième sortie du territoire russe seulement depuis le début de l'opération spéciale en Ukraine. Et les Turcs sont vraiment allés là-bas pour demander le feu vert de l'Iran et de la Russie pour attaquer les Kurdes en Syrie. Ils ne l'ont pas obtenu. Ce qui, évidemment, est plutôt une bonne chose pour les Occidentaux aussi parce que les Kurdes ont participé au combat contre l'État islamique en Syrie et d'une manière particulièrement courageuse. Donc, évidemment, laisser les Turcs, aujourd'hui, attaquer les Kurdes, vu tout ce qui s'est passé dans les guerres du Moyen-Orient, c'est quand même, évidemment, difficile à accepter. Mais on peut penser que le président Erdogan va continuer à insister sur ce point puisqu'il sait, en revanche, que ça, pour lui, c'est très important dans la campagne électorale qui vient. S'il réussit à faire ce qu'il appelle sa bande de sécurité de 30 kilomètres le long de la frontière syrienne, il va gagner des points dans l'opinion publique turque. Donc, en ce moment, tout ce qui se joue pour lui, c'est vraiment très important. Allez, restez bien avec nous. Dans un instant, on reviendra sur cette image qui nous parvient un peu avant 16h, justement, de ces négociations à venir entre, justement, la Turquie, la Russie, l'Ukraine et l'ONU. C'est vrai qu'elle est forte, cette image, on le rappelait encore. C'est votre sentiment ? Eh bien, on me dit qu'on y va. On se retrouve dans un instant, à tout de suite. De retour sur Plateau du Club, soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble jusqu'à 18h en direct. Cette image qui nous parvient est celle d'un accord sur les céréales qui pourrait avoir lieu, qui va certainement, très certainement avoir lieu. Vous voyez que ça se prépare du côté d'Istanbul. Et c'est vrai que l'image est importante. On a vu des positions drapeaux, notamment avait changé, Denis Skolesnik. Justement, qu'est-ce qui peut se passer là ? Est-ce que, donc, on le rappelle qu'il y a en partie prenante la Russie, qu'il y a l'Ukraine, qu'il y a l'ONU et qu'il y a la Turquie. Est-ce que, puisque, a dit l'Ukraine, nous, on ne veut pas d'un accord, on parle d'un accord miroir, on ne veut pas d'un accord, un simple accord avec la Russie. Il y aura donc un accord miroir, Catherine nous en a parlé il y a quelques instants. Qu'est-ce qui va se passer là ? Est-ce que, c'est la grosse question en fait, est-ce que les Russes vont venir avec l'ONU et la Turquie, puis après l'Ukraine, l'ONU et la Turquie, c'est ça qu'on attend aussi ? Je pense que le plus probablement, si, parce qu'encore une fois, je pense que les Ukrainiens ne sont pas du tout prêts à donner la possibilité aux Russes d'envoyer un message et d'utiliser des fins de propagande en expliquant que, oui, voilà, donc il y a, on va dire, premier accord signé entre les deux parties belligerantes, et ça qui, à mon avis, va éviter à tout prix. Donc, bien évidemment, il y aura, enfin, le plus probablement, il y aura la signature dans des trios, on va dire, trios russes-turcs-onusiens et puis ukraines-turcs-onusiens. Ou peut-être, je ne sais pas, je pense qu'on va le voir tout de suite, mais il n'y aura pas de deux signatures sur la même feuille russe-ukrainienne, ça, c'est sûr. Et on rappelle que son parti prenante Sergei Shoigu, ministre de la Défense russe, qu'on a entreaperçu tout à l'heure, ou Loussi Akar, c'est le ministre de la Défense turque, le ministre ukrainien en charge des infrastructures, vous le rappeliez, Catherine, ce n'est pas le ministre de la Défense russe, c'est Oleksandr Koubrakov qui est là, et le secrétaire général, bien évidemment, des Nations unies, Antonio Guterres. On garde un oeil sur ce qui se passe du côté d'Istanbul. Alexia Mayer, justement, on parlait de ces négociations, ce que ça a signifié, c'est-à-dire que si l'Ukraine et la Russie étaient venues côte à côte, peut-être que ça aurait donné lieu, peut-être, à une envie de négocier, enfin, l'image que ça peut renvoyer, ça peut être ça, si on voit cette image-là. C'est vrai que la Russie s'apprête, avec l'Ukraine, à signer cet accord. On participe et on regarde cette cérémonie de signature tous ensemble. Une annonce qui est très attendue par la communauté internationale face à ces nombreux risques de famine dans le monde. On l'a rappelé, les discussions, elles ont abouti sur ce point, mais je ne le disais pas sur le volet diplomatique. Absolument, et on peut dire que sur le volet diplomatique, les négociations ne s'annoncent pas très bien. Vous l'avez dit, une heure avant la signature de l'accord sur les céréales, voici ce qu'a tweeté le conseiller à la présidence ukrainienne. L'Ukraine ne signe aucun document avec la Russie. Nous signons un accord avec la Turquie et l'ONU et prenons des engagements envers eux. La Russie signe un accord miroir avec la Turquie et l'ONU. Tradiction, l'Ukraine et la Russie ne sont pas prêts à discuter, ni à se serrer la main. D'ailleurs, la dernière session de négociations directes entre l'Ukraine et la Russie date de la fin mars et depuis, les discussions sont au point mort. Pour comprendre les évolutions, les allers-retours concernant les négociations diplomatiques, je vous propose un petit coup d'œil dans le rétroviseur. On fait un point. Les deux parties se sont rencontrées plusieurs fois. Dès le 27 février, trois jours après la guerre, le début de la rétroviseur. Absolument, Moscou et Kiev s'accordent pour des pourparlers qui auront lieu dans un lieu tenu secret. À la frontière biélorusse, pays allié de la Russie, les négociations ne donnent rien, mais ça plante le décor pour les futures rencontres. Deuxième round, le 3 mars, les discussions tournent là autour des couloirs humanitaires. Et pour aller vers un accord, la Russie pose plusieurs conditions, comme la dénazification du pays ou la reconnaissance de la Crimée. D'autres sessions d'échanges suivent courant mars sans succès. Puis vont rentrer dans les échanges plusieurs pays qui vont tenter de jouer le rôle de médiateurs comme la Turquie. Le pays accueille plusieurs fois des représentants russes et ukrainiens les 10, 29 et 30 mars. Et il s'agit des dernières entrevues officielles. D'autres pays ont ensuite tenté de jouer un rôle de médiateur comme l'Italie. À la mi-mai, Luigi Di Maio, le ministre des Affaires étrangères russe, a lui transmis à l'ONU des propositions de plans de paix en quatre étapes qui comprenaient notamment la démilitarisation, je n'arrive pas aujourd'hui, sans supervision de l'ONU. Réponse de Sergei Lavrov, son homologue russe, qui ne s'est pas fait attendre. On le voit ici, des politiques sérieuses. Il dit des politiques sérieuses qui veulent des résultats ne peuvent pas proposer des choses comme ça. Ceux qui le font sont ceux qui veulent faire leur autopromotion devant leur électorat. On va... Merci Alexia. Merci Alexia. On garde un oeil, bien évidemment, sur cette image qui nous prévient d'Istanbul, donc en Turquie, où sont présents Sergei Cholgou, ministre de la Défense turque, mais aussi ministre ukrainien en charge des infrastructures, Oleksandr Koubrakov, le ministre de la Défense turque également, et le secrétaire général des Nations Unies. On suit cet accord sur les céréales qui pourraient être signées dans les minutes qui viennent. Ça prendra certainement un peu le temps, on le disait avec Nivin, trois à quatre semaines le temps que la situation se débloque dans les ports d'Odessa, par exemple. Mais tout de suite, on va faire un petit point à 16h, si vous nous rejoignez, sur les dernières informations avec vous, Alexia. Oui, Anne, et on commence avec cette autre séquence qui s'ouvre à l'Assemblée nationale avec l'examen du projet de loi des finances rectificatives d'un montant de 44 milliards d'euros, dont une partie consacrée à financer les mesures d'urgence sur le pouvoir d'achat. On retrouve sur place Alexis, Cécilia, Joseph. Alexis, les discussions pourraient durer jusqu'à la fin du week-end. Après les débats houleux depuis l'ouverture de la session lundi, les députés s'attaquent là à un autre gros dossier. Oui, le projet de loi finances rectificatives, c'est le deuxième gros dossier de ce paquet de lois pouvoir d'achat que souhaite voter le gouvernement. Tout à l'heure, dans l'hémicycle, Bruno Le Maire, justement, a indiqué que le gouvernement engageait ces discussions avec un esprit de compromis. Ce qu'il souhaite éviter, c'est ce que vous venez de dire, des discussions houleuses comme celles qui ont animé l'Assemblée toute la semaine. Alors, il y a quand même des points qui devraient faire l'objet de vives discussions, notamment sur le prix du carburant, le prix à la pompe. Actuellement, il y a une ristourne de 18 centimes. Les oppositions souhaitent l'amplifier à 20, 25, 30 centimes. Alors, sur ce sujet, le gouvernement pourrait faire un geste, un pas vers les oppositions et notamment les Républicains. Mais il y a tout de même un autre sujet qui devrait être l'objet de vives discussions, la fin de la redevance audiovisuelle. C'était dans le projet présidentiel d'Emmanuel Macron cette année. Et donc, sur ce sujet, la gauche est vent debout. Alors, le gouvernement, s'il souhaite faire passer ce texte, devrait se tourner vers les Républicains ou le Rassemblement national. Les débats devraient durer au moins jusqu'à ce week-end. Et si les parlementaires n'ont pas réussi à se mettre d'accord d'ici la fin du week-end, le vote final pourra intervenir lundi. Merci Alexis, Cécilia, Joseph, en direct de l'Assemblée, avec vous. Sois-y coulier pour les images. Et à noter que, lors de l'ouverture du débat, Bruno Le Maire est revenu sur l'annonce du groupe Total Energy qui promet une baisse de 20 centimes par litre du 1er septembre au 1er novembre, puis de 10 centimes du 1er novembre au 31 décembre. Une bonne nouvelle, forcément, pour le pouvoir d'achat. Écoutez. Je salue la décision de Total d'accorder 20 centimes d'euros de remise sur toutes les stations-service sur autoroute comme dans les stations-service des zones rurales parce que ça, c'est du pouvoir d'achat directement dès le 1er septembre dans la poche de nos compatriotes plutôt qu'une ligne supplémentaire sur le budget de l'État. Le marathon se poursuit donc pour les députés qui ont adopté tôt ce matin en première lecture le projet de loi pouvoir d'achat. Le texte a été validé un peu avant 6h du matin. Une ultime séance marquée par de nombreuses suspensions de séances, des invectives et autres rappels au règlement et certains députés de la majorité l'ont déploré. Écoutez. On est heureux parce que c'est passé et que c'est une très belle nouvelle pour les Français. La boussole que nous avions c'était celle des Français évidemment. Ce que je constate c'est que malheureusement les NUPES ont pollué totalement les débats, n'ont pas voté pour ce qui aurait pu être une concorde nationale. Donc le débat a été vif, c'est vrai, sur certains points il a été exigeant. De notre côté on a fait la démonstration je crois que ce texte de loi au-delà de son titre n'est pas un texte de protection du pouvoir d'achat et un texte qui contient essentiellement des mesures d'enfumage et des mesures dangereuses notamment en matière climatique. La perspective d'un retour s'éloigne pour les soignants non vaccinés. La Haute Autorité de Santé s'est opposée aujourd'hui à leur réintégration. L'annonce était attendue. L'avis de cette instance sert de base aux décisions de santé publique du gouvernement. Le gouvernement qui s'aligne donc sur l'avis des scientifiques. Voilà pour le point sur la fouronne. Merci Alexia. On vous le disait on va se diriger du côté de la Turquie et la délégation arrive regardez pour signer cet accord sur les céréales qui devrait être fait dans les quelques minutes. On va voir comment justement cela va se faire. On vous rappelle qu'il y a la Russie la Turquie et puis on voit le président turc regardez Erdogan Recep Tayyip Erdogan qui vient de s'asseoir et l'Ukraine aussi partie prenante bien évidemment on l'a dit c'est le ministre en charge des infrastructures qui est là Antonio Guterres est à gauche et ça va s'organiser on va suivre tout ça ensemble sur LCI. Général Bavankov cette image elle est symbolique puisque c'est vrai que ça impacte tout le monde l'Egypte, la Turquie Bangladesh, l'Iran aussi qui achètent plus de 60% de leur blé à la Russie et à l'Ukraine. Oui elle est symbolique et elle est très importante comme image vous avez raison le président Erdogan joue un rôle premier et il joue un rôle très important et on le voit là véritablement officier dans cette séquence qui est une séquence compliquée et ce qui est intéressant également c'est de voir venir ou revenir l'ONU au premier plan on a entendu beaucoup de critiques sur le fait que depuis le début de la guerre l'ONU était entre guillemets un tout petit peu aux abonnés absents et que la voix de l'ONU ne portait pas et n'imprimait pas sur des propositions concrètes permettant à cesser le feu un échange de prisonniers toutes opérations que l'ONU sait réaliser très très bien d'ailleurs avec beaucoup d'autres activités que l'ONU a déjà mises en oeuvre sur d'autres théâtres et là c'est quelque chose de très nouveau Alors qu'Antonio Guterres prend la parole au secrétaire général des Nations Unies c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de critiques Catherine depuis le début de la mer noire on écoute Antonio Guterres quelque chose qui apporte de l'espoir des possibilités quelque chose qui fait imaginer une liberté dans un monde où on a besoin je veux remercier tous ceux qui ont permis à cela d'arriver le président Erdogan bien sûr et la Turquie en particulier votre capacité à amener cet accord à travers toutes les étapes nous a permis d'avancer merci beaucoup aux représentants de la fédération de Russie et d'Ukraine nous sommes passés au-delà de nombreux obstacles nous avons mis nos différences de côté et vous avez réussi à servir l'intérêt commun pour le bien-être de l'humanité ça a été le moyen d'avancer ensemble vers l'humanité la question n'est pas de savoir si c'est bien pour les uns ou pour les autres mais ce qui compte pour le monde entier ne imaginons pas qu'il y a des doutes cela va permettre aux pays développés aux pays sous-développés au bord de la famine de se stabiliser et de permettre au prix de se fixer aux pays en voie de développement l'initiative que nous venons de signer voilà donc pour ces premiers mots d'Antonio Guterres secrétaire général des Nations Unies c'est vrai on le disait Catherine il y avait beaucoup eu de critiques comme le rappelait le général de Bavinkoff et c'est vrai aussi qu'il s'était montré Joseph Borrell donc beaucoup de critiques sur la gestion de la guerre et Joseph Borrell par exemple lui il y a l'ONU qui avait mis en garde dès le mois de mars contre le risque de famine mondiale il y avait aussi Joseph Borrell qui était même allé plus loin lui en évoquant il y a même encore 4 jours une question de vie ou de mort les mots étaient forts et là semble-t-il Antonio Guterres donc prend la parole en saluant notamment cette avancée ensemble nous avons mis nos intérêts de côté a-t-il dit oui et puis surtout il dit effectivement il n'est pas question de dire que c'est l'un ou l'autre qui finalement a gagné globalement c'est le sens de son discours c'est pour le bien de l'humanité et effectivement il a remercié les trois parties prenantes Turquie, Russie et Ukraine pour avoir surmonté a-t-il dit de nombreux obstacles pour arriver jusque là mais c'est vrai que l'ONU au début était plutôt discrète pour reprendre le terme de tout à l'heure dans cette guerre mais il faut quand même se souvenir qu'Antonio Guterres qu'on voit maintenant était allé à Kiev et il était allé visiter notamment Boucha où il avait dit à quel point il avait été bouleversé par ce qu'il avait pu voir et en fait l'ONU avait décidé d'avoir une position justement discrète sur cette crise mais elle a continué au fil des semaines et des mois à garder le contact avec les deux parties et aussi avec la Turquie et tous les pays de bonne volonté qui ont essayé de trouver une solution à cette guerre et aujourd'hui c'est quand même une certaine réussite de l'ONU d'avoir réussi dans ce combat de haute intensité quand même entre les Russes et les Ukrainiens de pouvoir sortir les céréales et les engrais notamment d'Ukraine parce que le secrétaire général de l'ONU lui-même avait dit sinon on va assister à un ouragan de famine c'était l'expression qu'il avait utilisée donc ça souligne encore plus l'importance de la signature de l'accord d'aujourd'hui c'était effectivement une question de vie ou de mort Danis Kolesnik qu'est-ce qu'on se dit en se voyant ça donc on dit qu'effectivement les effets de cet accord vont certainement se sentir ça prendra un petit peu de temps mais pour ces populations je parlais de l'Egypte Turquie, Bangladesh l'Iran, Liban Tunisie, Yémen voilà tous ces pays Somalie aussi Somalie 100% effectivement Catherine merci de le rappeler donc réussite de l'ONU voilà ce qu'on se dit est-ce qu'en faisant ce premier pas vers cette signature là même si encore une fois on voit que les drapeaux ne sont pas à côté on voit que l'Ukraine dit qu'elle ne veut pas d'un simple accord avec la Russie est-ce qu'on arrive alors oui Antonio Guterres vient de dire là actuellement que la guerre continuait bien sûr évidemment mais est-ce qu'on n'ouvre pas quand même la voie est-ce qu'on se dit si on peut commencer sur négocier à ça à négocier à ça on peut négocier sur autre chose alors pas tout de suite parce qu'on le verra dans un instant carte à l'appui et sur le terrain que pour l'instant on n'est pas du tout à l'heure des négociations et justement il faut dire à mon avis ici plusieurs choses donc notamment pourquoi les Ukrainiens n'ont pas voulu ce que j'ai déjà dit au fait que j'ai déjà évoqué ce que les Ukrainiens n'ont pas du tout voulu que ça paraisse comme un premier pas vers les négociations et ce n'est pas la première pas en aucun cas donc deuxième chose le discours d'Antonio Guterres c'est un discours entre guillemets standard de l'ONU pour le bien de tout le monde alors qu'il y a quelqu'un qui paye et quelqu'un qui gagne et donc en l'occurrence pour les Ukrainiens c'est eux qui payent les Russes qui gagnent actuellement et ce n'est pas encore une fois l'ONU qui a gagné là si on parle de la personne le middleman ce qu'on appelle qui a fait qui a fait en sorte que ces gens-là ces parties-là puissent s'asseoir ils puissent signer quelque chose pour le bien de l'humanité c'est monsieur le président de la Turquie Erdogan actuellement là justement qui lui prend la parole c'est vrai que ce rôle de la Turquie de part sa géographie on a parlé tout à l'heure on l'a vu avec Nivine du Détroit du Bosphore notamment et à une position stratégique si vous me permettez oui allez-y je n'ai pas terminé ah pardon je croyais que vous aviez terminé c'est pour ça je dirigeais vers le général donc encore une fois cela montre à quel point une diplomatie on va dire à la Turque parce qu'encore une fois le président de la République il a essayé à m'entreprise téléphoner Vladimir Poutine il y a eu même c'était déjà très mal pris en toute Europe centrale orientale il y a eu même des histoires des blagues qui ont été racontées à propos de ces appels téléphoniques et encore une fois par la crainte de ne pas aider disons de éviter l'aide militaire aux Ukrainiens pour être un médiateur tangible alors qu'au contraire les Turcs ils livrent sans problème les Bayraktar ils ont refusé à m'entreprise à la Russie de cesser les raisons néanmoins ils réussissent à mettre sur la même table les Ukrainiens et les Russes et signer un accord qui est bien pour plusieurs pays Général Barmakov c'est vrai ce que rappelait Danis Kolesnik est important et pourtant que n'a-t-on pas dit sur ce rôle de la Turquie qui fournissait ces droits à l'Ukraine mais qui aussi pour l'instant et d'ailleurs a dit dans certaines déclarations passées qu'elle en fournirait peut-être un peu moins de par ce côté ambigu qu'elle avait à fournir des drones et à parler aussi à la Russie et à arriver à cet accord je crois qu'on est toujours il y a beaucoup d'éléments sur l'attitude de la Turquie et d'abord parce que le régime est un régime autoritaire le président Ordeyane a des caractères qui se rapprochent me semble-t-il de ceux d'autres dictateurs un peu plus éloignés même s'il ne l'est pas totalement il a des traits de caractère qui s'en rapprochent et donc c'est toujours la même chose c'est une diplomatie du rapport de force le président Ordeyane en la matière dispose à la fois de la force de la force de conviction et de la volonté de jouer un rôle tout à fait important dans cette partie du monde pour des raisons qui sont des raisons historiques il le fait est-ce que pour autant cela va diminuer le niveau de tension que nous connaissons j'ai l'impression que ça n'aura qu'une influence marginale dans l'immédiat on le disait tout à l'heure cet accord est un accord particulier qui traite d'un problème majeur qui concernait l'humanité et nombre de pays à la surface de la planète mais pour autant il ne traite pas la racine du mal c'est-à-dire la racine de la guerre qu'est-ce qui fait aujourd'hui cette opposition absolue entre la guerre entre l'Ukraine et la Russie et là on va voir un tout petit peu les limites entre guillemets d'un entremetteur comme la Turquie pour parvenir à réaliser d'autres opérations qui soient des opérations positives vers un apaisement des tensions et un apaisement de ce conflit mais je dirais qu'on n'est pas dans ce moment-là me semble-t-il aujourd'hui on n'est pas encore dans ce moment où les choses pourront prendre un tour plus pacifique parce que d'abord les gains ne sont pas suffisamment significatifs d'un côté ou que les réussites ne sont pas suffisamment significatifs de l'autre donc là nous avons un accord mais je crois qu'il faut se satisfaire de quelque chose je crois que ce soir on ne peut pas non plus dire que tout ceci n'est pas grand chose au regard de la situation d'ensemble dans la guerre dans cet affrontement des volontés dans cet paroxysme de la violence tout accord fustile d'une portée assez limitée et sur un secteur qui est qui est un secteur presque connexe par rapport à la conduite de la guerre est quelque chose de très important est quelque chose qu'il faut valoriser est quelque chose qu'il faut exploiter et je pense que ça va l'être aujourd'hui on n'imagine pas que ça puisse faire des petits dans d'autres automènes mais peut-être que les semaines qui viennent permettront aux uns et aux autres de rapprocher des points de vue vous voyez ça d'un oeil positif en tout cas et privilégier le dialogue dans justement avec la Russie et l'Ukraine de fait oui mais c'est ce que fait aussi Emmanuel Macron quand il continue de dialoguer avec Vladimir Poutine et qu'on lui a reproché justement quand il disait de ne pas émulier la Russie et avoir ce canal de discussion c'est vrai que c'est important pour l'instant récemment en tout cas officiellement il ne parle plus à Vladimir Poutine non non c'est vrai ça fait quelques semaines oui oui Emmanuel Macron mais c'est vrai que l'idée de départ était louable c'est à dire qu'effectivement un jour ou l'autre il va falloir parler à Vladimir Poutine pour autre chose que la sortie évidemment qui est fondamentale des céréales et des engrais pour nourrir la planète le jour où on voudra parler de la fin de la guerre sauf évidemment s'il disparaît d'ici là Vladimir Poutine mais ce n'est pas le chemin que ça a l'air de prendre il faudra lui parler donc c'était dans cet esprit là que le président Macron lui téléphonait régulièrement et d'ailleurs il parlait toujours avant en principe à Vladimir Zelensky pour cadrer un peu ce qui allait être dit à Vladimir Poutine et après avoir eu Vladimir Poutine il reparlait à Vladimir Zelensky donc c'était vraiment dans l'hypothèse de servir d'intermédiaire comme effectivement les Italiens après ont proposé un plan de paix qui a été rejeté mais on voit que différentes organisations ou différents pays ont essayé depuis le 24 février de trouver une solution pour l'instant effectivement on a trouvé la solution visiblement sur le blé mais pas encore sur la guerre bonjour Thierry Pouch vous êtes expert agricole chef économiste aux chambres de l'agriculture bonjour bonjour combien de temps ça peut prendre il y a 20 millions de tonnes de céréales bloquées on le disait on l'a vu avec Nivine et on parlait d'Odessa on parlait aussi des ports de Pivdeni et Tchorno Mosque il faudra attendre combien de temps Nivine nous disait tout à l'heure 3 à 4 semaines pour faire partir tout ça si cet accord avait lieu et qui sont les pays les plus concernés est-ce que ça les a impactés par exemple je pense à la Somalie on en parlait à Catherine ce blocage là depuis le début de la guerre est-ce que ça a impacté déjà la Somalie à hauteur de combien j'ai deux questions en une vous avez vu oui je entends bien je pense qu'il y a des aspects très logistiques et opérationnels dont il faut tenir compte les 3 ou 4 semaines sur le papier c'est tout à fait envisageable il est dit que sur les 4 mois qui ont été retenus et qui peuvent être reconductibles d'après mes informations ça serait 8 millions de tonnes par mois de blé qui pourraient sortir d'Ukraine ce qui ferait à l'arrivée 32 millions or on a 20 à 25 millions de céréales en stock donc ça serait parfaitement jouable sauf que il y a quand même des conditions très logistiques et maritimes à remplir et en particulier est-ce qu'il y a suffisamment de navires pour remporter les tonnes de blé on sait que pour Odessa qui est un port en eau très profonde il peut recevoir ce qu'on appelle des Panamax des grands navires qui peuvent charger jusqu'à 65 000 tonnes de blé mais 8 millions de tonnes de blé par mois ça nécessite quand même d'avoir disponible des navires en nombre conséquent donc je ne suis pas sûr que dans l'immédiat en tout cas dans les semaines qui viennent l'Ukraine puisse disposer de nombre de navires suffisants on a cette image justement qui nous parvient d'Istanbul où ça y est ça commence à prendre forme vous le voyez là on voit Antonio Guterres qui est là on a vu aussi Recep Tayyip Erdogan qui est là aussi et Sergei Shoigu qui est tout à fait à gauche le ministre de la Défense russe ça commence à prendre forme Catherine oui ça y est on est au moment capital où les les participants à cet accord sont en train de signer et on voit bien qu'effectivement le russe et l'ukrainien ne pouvaient pas être plus loin l'un de l'autre parce que voilà on voit qu'ils sont tous les deux aux deux extrémités de la table donc c'est ce que disait aussi voilà c'est ça c'est le ministre ukrainien des infrastructures pardon qui s'appelle Olexander Koubrakov Koubrakov et donc c'était aussi ce qu'a dit Antonio Guterres dès le début pour apaiser la situation c'est de dire qu'il n'était pas question que l'un ou l'autre alors là c'est quand même très important parce qu'il se serre la main oui et c'est le ministre turc de la Défense puisque me dit-on il avait un drapeau de turc donc c'était vraiment la Turquie la Russie et la Russie et après ça va être et là maintenant c'est les ukrainiens qui arrivent à table c'était toute notre interrogation tout à l'heure Catherine de savoir s'ils allaient être ensemble là visiblement ils ne sont pas ensemble oui donc il va y avoir deux cérémonies l'une après l'autre oui c'est ça similaire et c'est parce que effectivement on a trouvé un accord mais c'est ce qu'on disait il y a encore deux minutes ce n'est pas un accord de paix donc pour l'instant il n'est pas question effectivement qu'il soit l'un à côté donc là ça y est il y a eu une petite confusion mais c'est lui Alexandre justement Kubrakow ministre ukrainien d'ailleurs en charge des infrastructures ce n'est pas le ministre de la Défense russe qui signe cet accord oui alors c'est ça aussi qu'il faut souligner les russes ils ont envoyé le ministre de la Défense et les ukrainiens ils ont envoyé pour bien souligner que c'était uniquement sur le blé et pas sur le conflit le ministre des infrastructures c'est vrai que c'est un protocole assez complexe là qu'on a vu on ne veut pas signer ensemble l'Ukraine qui a commencé à dire qu'elle ne voulait pas elle a communiqué en premier en disant qu'elle ne voulait pas signer avec la Russie ce qui fait qu'on a deux cérémonies similaires et vous voyez là donc cet Olexander Kubrakow ministre ukrainien en charge des infrastructures qui vient de signer donc pour l'Ukraine cet accord général Bervinkov c'est une cérémonie très complexe c'est toujours un protocole qui est extraordinairement précis qui a été étudié dans les moindres détails par les différentes parties prenantes qui décrit un schéma idéal d'organisation et qui véritablement va donner la tonalité ce qu'on peut retirer quand même de l'atmosphère de cette séquence il me semble qu'il y a plutôt une certaine forme de chaleur je n'ai pas trouvé qu'il y avait un caractère extraordinairement froid à distance l'Assemblée a probablement été très soigneusement choisie par le président Erdogan et par les délégations mais il m'a semblé qu'on n'était pas sur quelque chose qui pouvait être extrêmement glaçant parce que ça traite justement d'une question qui va concerner l'avenir véritablement de l'humanité dans beaucoup de pays il s'agit vraiment d'alimentation il s'agit d'aider des populations qui sont en très fort déficit en termes de nourriture et en termes d'approvisionnement de ces matières premières que sont principalement le blé et donc je trouve que pour avoir assisté ou participé à d'autres négociations un peu similaires là nous sommes sur quelque chose qui est je ne vais pas utiliser le terme bon enfant parce qu'il serait probablement tout à fait inapproprié oui